Salut les mecs ! Phase, il me semble, la 3, parce que dans cette présentation, on a démonté ensemble, donc voici la phase 3 de l'assemblage des MT1.5. On va parler de quelques détails très importants. Commençons à l'arrière le plus simple. Le train arrière avec le renfort est tout juste contre la plaque arrière du moteur là, mais ça passe, tu peux le mettre dedans, t'es bien en face, il faut juste appuyer un petit coup que ça clipse dedans. Boîte de vitesse, pas de problème, enfin, boîte de réduction, pas de problème. Boîte radio, t'as deux solutions. La première, tu la mets à la place prévue, mais si tu la mets à la place prévue, tu ne peux plus monter ce renfort ici avant. En la mettant à la place prévue, c'est moins compliqué évidemment pour le réglage de la direction, il y a plus de place entre le boîtier et la boîte de réduction. Et t'es obligé de laisser tes lipos complètement devant, ici. Mais vous l'avez vu, en vitesse, on est tellement lourd de l'avant quand même que c'est un peu trop. Il vaut mieux reculer. Et moi, je préfère laisser le support ici, donc j'ai reculé la boîte radio. Nécessaire pour ça, de tailler un petit peu ici cette empreinte là, mais pas trop, sinon tu n'as plus de filetage. Bon, ça ne ferme que la boîte radio, ce n'est pas la mort. Alors, j'ai mis un petit coup de lime ici sur le support pour passer bien, pour que ce soit facile à fermer. Et vient ensuite le rail pour clipser le bac à l'hypo. Normalement, il est là devant. Si tu le mets tout devant ici, comme je l'ai dit, tu as un filetage qui est déjà là, et l'autre, tu dois le faire. Moi, j'ai choisi de le reculer. Du coup, il faut faire les deux. Attention, ici, on est super près. Donc moi, j'ai percé à 2,2, j'ai fileté à 3. Tu peux aussi très bien mettre justement un lead stop de l'autre côté avec une rondelle. Si tu es trop près du bord, ou n'importe, si tu n'es pas sûr, il y a la place ici, forcément, pour tout faire. N'oublie pas que c'est une adaptation. Ce n'est pas un montage Apple, all-in-one, tu clipses, tu machin, tu roules. Ça, ça ne va pas. Ça te laisse les ouvertures pour fixer ton arceau. Tu peux atteindre les vis par en dessous. Tu peux atteindre les vis de la boîte radio par en dessous. Tout ça, il n'y a aucun problème. Là aussi, pour le cerveau, tu as deux solus. Soit tu le laisses vers l'arrière comme c'est prévu. Ça passe avec la coronne sous le cardan, pas de problème. Soit, si tu veux être vraiment tranquille, tu le mets plus vers devant encore. Et par contre, tu changes ta bialette ici. J'ai utilisé un patin RPM de Arma Creighton. On a enlevé les petits ergots qui rentrent dans les fraisages. On a repercé le patin à l'anthraxe du carter pour être ici. Regarde bien la fleur. Donc, on protège le pare-chauffe d'origine ici. Donc, ça évitera l'arrachement. Et l'enfoncement ici en MT. On tombe souvent sur cette partie. C'est ce qui est bien foutu sur le X-Max. C'est qu'il encaisse son bolquet d'avant. Son patin pour aller le taper est juste mortel. Ça évitera aussi qu'on accroche sur le coin du châssis ou quoi que ce soit. L'engin a un méga déboîtement. Donc, on sera de façon plus haut. Donc, je ne vais pas pour l'instant mettre de protection à l'arrière. Ce n'est pas la peine. C'est certain. À l'arrière, tu ne peux donc pas mettre ce renfort-là puisqu'il est dans le vide. Il n'y a pas besoin. Moi, je l'avais fait. Vous avez vu, on a sauté. On a essayé plein de choses. Il y a suffisamment de flex à l'arrière sans que ça plie, sans que ça pousse trop. Il n'y a pas de problème. Au pire, pour ceux qui veulent absolument faire quelque chose, c'est facile. Tu peux prendre une tôle plate. Tu vas la visser là. Tu la twistes et tu la revisses ici. Ou si tu regardes de en haut, comme ceci. Si on met l'axe au milieu, on affleure avec le châssis. Donc, tu peux aussi te faire une tôle qui va de là à là pour rejoindre là, pour renforcer encore ce point-là. Moi, je ne l'avais pas fait et ça n'a posé, comme je vous l'ai dit, aucun souci. Travrir. Au début, l'AMT n'avait pas cette petite cale ici à l'intérieur. Elle était en option qui empêchait sous pression cette pièce ici d'aller s'enfoncer et de taper là. Sur le mien, j'avais encore reçu pour tester des petits leviers en L qui allaient là derrière pour buter parce que ça, ça t'empêche de casser la bialette ici de ce sens. Mais de ce sens, ça n'empêche pas de tirer dessus et de casser cette pièce-là. Donc, ils avaient fait un petit levier en L qui allait là derrière pour empêcher cette butée encore là. Maintenant, ils ont fait une pièce complète en alu en option qui prend le tout et qui empêche le travail de bouger. De plus, nous avons donc les nouvelles bialettes au bout des rotules. On a toutes les rotules qui sont bien méchamment balèzes. Ça aussi, on avait testé. Plus de problème du tout avec ça. Et tout ce qu'il va me rester à faire encore, c'est donc d'installer ici un récepteur. Le bario, on va le poser là, comme c'est prévu. On a de la place pour le passer dans, mettre deux vis à travers, deux contre-écrou. Les câbles, on est bon. Là, on va à Tonton RS qui veut, évidemment, en prise. Et le câble, lui, on va aller le passer dessous puisqu'il y a des ouvertures ici, proprement se mélanger sur le côté. Il y aura une rallonge pour aller rejoindre ici, puisque le câble d'origine de ce bario est relativement court. Et voilà, ça va bien, on est bleu sur bleu. On n'a pas trouvé de moteur bleu de cette longueur-là. Là, on pourrait se mettre quelques petites rondelles, cuvettes bleues ou oranges, puisqu'on a la carreau bleu et orange. Et on mettra aussi, bien sûr, les hexagones de 17. Mais là, on verra encore avec Tonton RS ce qu'il veut, d'abord en roue et en prise pour cette bestiole-là. Est-ce qu'il y a autre chose à signaler ? Non. Non, c'est bon. Ouais. Pour une fois, on n'a peut-être rien oublié. Je voulais vous montrer l'assemblage, mais c'est vrai que ça allait plus vite de travailler vite hors caméra, de tout monter. Ah oui, si, c'est ça que j'oubliais. Quand vous mettez le bac lipo ici, vous avez un trou qui est déjà là, mais qui n'est pas tout à fait au bon endroit. J'ai donc percé à 4,5 pour pouvoir tricher. Si tu fais les deux à 4,5 ou au moins 4,2, il y a moyen de passer bien pour être relativement dans l'axe. Après, de l'autre côté, c'est en plastique, donc ce n'est pas très grave. Je ne suis pas inquiet du tout. C'est sûr, pour les difficiles qui veulent que tout soit posé au micron et que ça s'emboîte nickel-chrome, ce n'est pas possible. Donc, soit, comme je dis, tu supprimes ça et tu laisses tout devant, soit tu laisses ça et tu décales tout vers l'arrière. Moi, je vous conseille de faire ça et de laisser cette tourelle-là de renfort, parce qu'elle est quand même plus longue, cette tourelle, que la première du premier MT. Donc, on aura quand même plus de flex là-dessus et ce petit renfort, il sert vraiment. Et là, j'y vais. Salut, les gars ! Sous-titrage ST' 501